L'action que nous menons, c'est lutter pour qu'il y ait un changement à la République Démocratique du Congo. Et ces changements devraient garantir la paix. Parce qu'en fait, on se rend compte que la souffrance des femmes est liée à cette situation de non-paix, non-guerre. Et aujourd'hui, en fait, nous avions lancé même un mouvement qu'on appelle le chemin de la paix. Pour dire tout simplement, si on veut lutter contre le viol des femmes, si on veut lutter contre le viol des bébés, il faut absolument que le peuple congolais s'engage sur le chemin de la paix. Malheureusement, le peuple congolais ne peut pas le faire seul, puisqu'il y a des groupes armés de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, et qui opèrent sur le territoire congolais. Malheureusement, sous une impuissance totale du gouvernement congolais qui est supposé protéger la population congolaise.